Le passage de l'Évangile de Marc que nous venons d'entendre nous a rapporté les paroles même de l'institution de l'Eucharistie par notre Seigneur Jésus-Christ au cours de la scène pascale. « Prenez ceci et mon corps. » Puis, prenant la coupe, il rendit grâce, la donna aux disciples, ils en burent tous, et il dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui va être répandue pour une multitude. » Toute l'histoire de Dieu avec les hommes tient en ces paroles. Ce que Jésus dit ici, frères et sœurs, ce ne sont pas simplement des paroles, des mots. Ce qu'il dit, c'est Dieu en parole. C'est Dieu qui se dit lui-même en parole. Ce que Jésus dit est un événement, l'événement central de l'histoire du monde et de notre vie personnelle. Récapitulation du passé, mais aussi anticipation de l'avenir, anticipation de la venue du royaume de Dieu dans le monde. Et ces paroles, parce qu'elles sont divines, bien qu'adressées dans un langage humain, elles sont inépuisables. Et je voudrais, dans cette homélie, méditer simplement avec vous sur un seul aspect. Il y aurait tant à dire. Un seul aspect, le fait que Jésus ait choisi comme signe de sa présence le pain et le vin. Ces deux signes ne divisent certes pas le ressuscité qui, à travers eux, s'approche de nous et s'unit à nous tout entier. Mais ces deux signes que sont le pain et le vin représentent chacun un aspect particulier, singulier du mystère de Jésus-Christ. Et il nous aide ainsi à entrer davantage dans la compréhension de la révélation et de la communication de l'amour de Dieu dans le cœur de ses enfants et au cœur de l'histoire des hommes. En effet, frères et sœurs, la matière du sacrifice eucharistique, les signes du pain et du vin sont essentiels. Ils ne sont pas accessoires ou accidentels. Ils ont été choisis par Jésus. Non pas en raison d'un contexte, mais en raison de ce qu'il signifie. Ils ont été choisis par Jésus pour déterminer, et ils déterminent ce que nous croyons du mystère de l'Eucharistie. Car il y a un rapport étroit entre ce que nous croyons de la profondeur du mystère eucharistique et ce qui se manifeste à travers les signes sensibles du pain et du vin. Lorsque dans l'adoration, nous regardons, nous contemplons l'hostie consacrée, se présente à nos yeux le type le plus simple de pain et de nourriture, composé uniquement d'un peu de farine et d'eau. En elle se présente donc à nos yeux la nourriture des pauvres, auquel le Seigneur a accordé en premier lieu sa préférence. La prière à travers laquelle l'Église, au cours de la messe, offre ce pain au Seigneur et le définit comme le fruit de la terre et du travail des hommes, qui contient les peines, le travail quotidien de ceux qui cultivent la terre, sèment, récoltent et enfin préparent le pain. Mais ce pain n'est pas seulement quelque chose que nous fabriquons. Il est le fruit de la terre, donc il est également et avant tout un don de Dieu. Car le fait que la terre porte du fruit ne résulte pas du seul mérite des hommes. Seul le Créateur pouvait lui confier la fertilité. Et nous pouvons maintenant étendre encore un peu cette prière de l'Église en disant « Le pain est fruit à la fois de la terre et du ciel. » « Je suis le pain venu du ciel, » dira Jésus. Il suppose donc la synergie des forces de la terre et des dons d'en haut. Alors, en y regardant de plus près, ce petit morceau d'hostie blanche, ce pain des pauvres, nous apparaît, comme le disait Benoît XVI, comme une synthèse de la création, résultat de la synergie des forces qui rend possible sur notre pauvre planète le mystère de la vie et de l'existence de l'homme. Fin de citation Ainsi, frères et sœurs, nous pouvons commencer à comprendre, un tant soit peu, pourquoi le Seigneur choisit ce morceau de pain comme signe de sa présence réelle. La création, avec tous ses dons, aspire au-delà d'elle-même à quelque chose d'encore plus grand. Et au-delà de la synthèse de ses propres forces, au-delà de la synthèse de la nature et de l'esprit humain, que nous sentons également d'une certaine façon, dans ce morceau de pain, la création est toute entière tendue vers sa pleine participation de la vie divine. Elle est toute tendue vers les saintes noces, vers son unification avec son Créateur lui-même. Mais, dans sa condition postérieure au péché des origines, la création ne peut aspirer à cela que dans les douleurs de l'enfantement, comme nous le rappelle Paul dans sa lettre aux Romains. Douleurs qui sont conséquences du péché des origines. Au cours du dimanche des Rameaux, lorsqu'on lui présenta la requête de certains Grecs de pouvoir le rencontrer, Jésus dévoila le mystère le plus profond annoncé par le signe du pain. Dans sa réponse à cette question se trouve la phrase « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup du fruit. » Dans le pain fait de grains moulus se cache le mystère de la passion du Seigneur. Le blé que l'on récolte suppose que le grain se met en terre soit mort en terre et en étant moulu et cuit, il porte ensuite en lui une fois de plus le mystère de la mort et de la passion du Seigneur. car ce n'est qu'à travers la mort qu'arrive la résurrection, qu'arrivent le fruit et la vie nouvelle. Que découvrons-nous dans le pain ? Nous découvrons ce mystère d'un Dieu qui meurt et qui de cette façon nous conduit à la vie. À travers sa souffrance et sa mort choisie, le Christ est devenu pain pour nous tous et à travers cela une espérance vivante et digne de foi. Et il nous accompagne dans toutes nos souffrances jusqu'à la mort. Et les voies qu'il parcourt avec nous et à travers lesquelles il nous conduit nous amènent à la vie et sont des chemins d'espérance. Frères et sœurs, lorsque nous contemplons en adoration l'hostie consacrée, nous rencontrons le signe de la création dont de Dieu, mais nous rencontrons aussi la passion, la croix de notre Seigneur, sa passion d'amour et sa résurrection. À travers ce regard en adoration, le Seigneur nous attire à lui dans son mystère tout entier qui récapitule en lui toute l'histoire des hommes depuis la création jusqu'à la fin des temps lorsque tout sera participant de sa vie divine. Et celui qui est le centre de cette récapitulation, de ce résumé, de ce rassemblement, c'est notre Seigneur Jésus lui-même. Il nous attire à lui pour nous transformer par lui, avec lui et en lui comme il a transformé l'hostie. L'Église des origines a trouvé même un autre symbole dans le pain. La doctrine des douze apôtres, c'est un livre écrit aux alentours de l'an 100, fin du 1er siècle, début du 2ème, qui a fait y même être retenu dans les livres inspirés du Nouveau Testament. On nous rapporte dans des prières cette affirmation de même que ce pain que nous rompons, autrefois disséminé sur les collines, a été recueilli pour n'en faire plus qu'un, qu'ainsi ton Église soit rassemblée des extrémités de la terre dans ton royaume. Le pain composé de nombreux grains renferme également cet événement de rassemblement et d'union. La transformation en pain des grains est un processus d'unification et nous-mêmes, de nombreux que nous sommes, nous devons devenir un seul pain, un seul corps, nous dit saint Paul. Voilà pourquoi l'Eucharistie constitue l'Église qui la célèbre. Vous connaissez cette phrase ? L'Eucharistie fait l'Église et l'Église fait l'Eucharistie. L'Église que nous sommes célèbre l'Eucharistie et cette Eucharistie nous constitue encore du Christ en nous unifiant personnellement et tous ensemble. Frères et sœurs, qu'il est grand le mystère de notre foi dans la présence réelle de notre Seigneur dans l'Eucharistie. Mystère de foi, mystère du salut. Je ne me suis arrêté ici que sur le signe du pain, mais j'aurais pu prolonger évidemment sur le signe du vin qui renvoie au même mystère, mais qui ajoute ceci et je le mentionne. Il exprime le caractère exquis de l'œuvre de Dieu depuis sa création jusqu'à la divinisation tout entière de toute chose en lui. Le vin exprime la joie que Dieu veut nous offrir à la fin des temps. Une joie que déjà à présent il anticipe toujours à nouveau en l'évoquant à travers ce signe. Cette joie, frères et sœurs, ne nous y trompons pas, était présente dans le cœur du Christ, dans sa passion et sa mort sur la croix. C'est un paradoxe pour nous, mais n'y voyons pas une contradiction. Il y a quelque chose qui nous déstabilise mais Jésus a été heureux de se donner tout entier par amour pour nous et ce même s'il a souffert. Et c'est parce que la joie en vue de notre salut était plus grande pour lui que toutes les douleurs de la souffrance qu'il a acceptée de vivre tout cela. Tout comme le vin signe de la joie parle également de la passion une passion d'amour une passion certes souffrante mais joyeuse de notre Seigneur qui se donne à nous comme notre Seigneur est joyeux de se donner et d'actualiser sa présence à chaque Eucharistie. Vous ne pouvez pas donner plus de grande joie à Dieu que de participer à la messe et à l'Eucharistie parce que vous ne rendez pas vaine toute sa passion d'amour parce qu'en venant communier vous ne laissez tomber à terre aucune des gouttes de sang d'amour et de passion d'amour qu'il a versé pour chacun d'entre nous. Rappelez-vous ces paroles de Jésus à Mère Thérésa « J'ai soif de ta soif j'ai soif de toi j'ai soif de ta soif de moi » c'est les paroles de Jésus sur la croix « J'ai soif » Alors frères et sœurs ne laissons rien perdre de tout l'amour que le Seigneur a répandu pour nous dans la souffrance et les douleurs durant sa passion ce matin ouvrons-lui nos cœurs profondément pour qu'il vienne en nous et nous transforme en lui ouvrons-lui nos cœurs pour lui donner la plus grande joie possible Amen Amen